Bonjour à tous, je vous accueille dans une vidéo un petit peu particulière. Je souhaitais vous présenter certains tissus et je me suis dit que vous pourriez être intéressé par l'histoire du Liberty. Alors on parle souvent du Liberty, en général les couturières connaissent ce tissu, mais qu'est-ce exactement que le Liberty ? Quelle est la genèse de ce tissu ? Comment est-il apparu ? Quelle est réellement son histoire ? Pourquoi est-ce que cela semble être le graal dans le monde de la couture ? C'est un petit peu de tout ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je précise que l'on parle bien ici des tissus de la marque Liberty Fabrics, ou Liberty of London également, et pas tout simplement des tissus fleuris pour lesquels ce terme est quelquefois employé de façon inappropriée. Ce qui n'est pas grave en soi, mais je préfère bien préciser ici que nous allons bien parler de la marque Liberty Fabrics. Je vous mettrai également sous la vidéo mes sources. Je précise que j'ai pu commettre des erreurs et je m'en excuse. J'ai en tout cas fait de mon mieux et j'espère que vous allez passer un excellent moment. Très bon visionnage. Alors tout démarre en 1843 avec la naissance de Arthur Lazanby Liberty qui deviendra plus tard Lord Lazanby Liberty. Alors pour faire court, nous l'appellerons simplement Arthur Liberty. Alors on peut dire qu'Arthur tombe directement dans l'univers textile puisque son père est drapier. D'ailleurs Arthur fera son apprentissage avec lui, mais assez rapidement il partira travailler dans un grand magasin un petit peu plus loin où il s'occupera à terme de toute la partie destinée aux produits en provenance d'Orient. Alors à cette époque-là, on est en plein dans l'époque des colonies. L'Empire britannique est à son apogée et on commerce beaucoup, beaucoup avec l'Inde, la Chine, le Japon. Et Arthur Lazanby est un passionné d'œuvres d'art et d'art en général. Et vous verrez le rapport que ça a avec le tissu un petit peu plus tard. Alors très rapidement, il a envie d'avoir sa propre boutique et c'est ce qu'il fait. Il achète la petite boutique, alors les archives mentionnent qu'il s'agit d'une demi-boutique que vous voyez sur cette carte postale à l'angle. Pour ce faire, il emprunte à ce qu'il deviendra son futur beau-père. Et cette boutique sur Regent Street est encore actuellement l'emplacement de la maison Liberty. Alors nous sommes à cette époque en 1875. Et Arthur Liberty, comme je l'ai dit, est très ambitieux. D'ailleurs il le dit, j'étais déterminé à ne pas suivre les modes existants, mais en créer de nouvelles. Et c'est exactement ce qu'il va faire et il aura un succès totalement fulgurant. Alors pourquoi ce succès et à quel moment Arthur Liberty en est-il venu à proposer du tissu qui servira à l'habillement ? Au départ, dans sa boutique, il y a, on l'a dit, il est passionné d'articles d'art qu'il fait venir de toutes les colonies de l'Empire, des colonies orientales, de la Chine, du Japon. Voilà, il y a énormément d'objets de cette nature-là. Mais il y a également du tissu d'ameublement, des tapis. On est quand même déjà dans une partie textile. On est véritablement à cette époque en Angleterre, littéralement, abreuvés par tout ce qui vient d'art oriental. Et Arthur Liberty va comprendre qu'il faut changer les choses. Et notamment, il le comprendra en s'intéressant à deux grands mouvements qui vont naître sur le continent. Alors, fin 19e, début 20e, émergent deux mouvements très importants. Alors, je vais les dire en français. Le mouvement esthétique, mais aussi le mouvement art et artisanat. Ce sont des mouvements très romantiques, notamment qui naissent en Allemagne, mais qui émergent aussi en France, en Belgique, en Italie, également en Angleterre, mais plus tardivement. Et vous voyez qu'on bascule vraiment dans quelque chose de très, très romantique. Et l'idée qu'on doit faire ressortir de ces deux mouvements, c'est que l'art va devenir beaucoup plus esthétique, doit sortir de ce qui est pratique, de ce qui est utile, de ce qui se réfère à la morale et qui doit s'intégrer dans le quotidien en le sublimant. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup parler à Arthur Lazanby. Il le comprend dans un premier temps avec tout ce qui a rapport avec les objets d'art. On l'a dit, la société anglaise est abreuvée depuis plusieurs décennies d'art oriental. Et c'est arrivé d'un nouveau courant, c'est un véritable changement social qui va s'amorcer. Et Arthur Lazanby va faire rentrer énormément d'objets d'art du continent. Et ça va être vraiment un succès, que je l'ai dit, phénoménal. A tel point que la période art nouveau en Italie s'appelle le Liberty Style. Ses collections sont tellement irrésistibles. Le succès est tellement grand qu'en 18 mois, il a remboursé son prêt. Et on peut le dire, le mythe Liberty est en marche et ne s'arrêtera plus. Il comprend aussi très très vite que la femme souhaite beaucoup plus de légèreté dans l'habillement. Comme on l'a vu, ce sont les courants de pensée qui sont en route. La mode victorienne est encore très présente en Angleterre. Elle est encore lourde, assez conventionnelle. Les femmes sont corsetées, au propre comme au figuré. Les femmes ont besoin de s'extirper d'un carcan avec quelquefois une moralité excessive et des codes qui peuvent être extrêmement rigides. Et petit à petit, le corps de la femme va se libérer des corsets qui la déforment, j'ai envie de dire, au propre comme au figuré et qui rendent vraiment son quotidien très contraignant. Alors Arthur Liberty, on l'a dit, va parfaitement comprendre cette envie des femmes. On va laisser tout à fait de côté la partie joaillerie, art, pour se concentrer maintenant sur le tissu. Alors au départ, il crée ses propres vêtements sur place, notamment en lin. Il collabore avec certains grands couturiers, mais il utilise aussi des procédés novateurs, notamment en s'associant avec des teinturiers et imprimeurs célèbres qui teignent avec des encres végétales, des teintures végétales. Et ça a un tel succès, c'est là qu'on voit apparaître également les premières soies, cela a un tel succès que les Tissus Liberty sont exposés à l'Exposition universelle de Paris en 1878. D'ailleurs, voici une caricature amusante de l'époque du célèbre artiste Dante Gabriel Rossetti, qui était un fervent du mouvement Aaron Kraft et qui enjoint sa sœur sur cette caricature de se vêtir moins sobrement et d'adopter les tissus Liberty. Oscar Wilde lui-même déclara que Liberty, c'est vraiment l'endroit où il faut se rendre lorsqu'on doit être à la mode, entre guillemets. Arthur Liberty collabore également avec un designer très célèbre, William Morris, un designer textile de l'époque qui est très influencé par les nouveaux mouvements, qui crée des tissus pour la Maison Liberty. Je vous en montre quelques-uns. Je pense que vous reconnaîtrez les motifs très caractéristiques de cet artiste. Il a notamment fait également pour la Maison Liberty un tissu que je vous montre là, tout début du 20e, qui est devenu beaucoup plus récemment celui-ci, le Awakening, que je vous ai proposé en boutique il y a quelque temps et qui était donc une réédition revisité. Alors on le voit, les premiers motifs des tissus Liberty sont clairement d'influence art déco. On est encore assez loin, même si on va y venir, des motifs fleuris qui ont fait sa notoriété au niveau mondial. On va d'abord s'intéresser à l'impression des tissus. Alors je vous l'ai dit, au départ, la Maison Liberty fait fabriquer des vêtements sur place avant qu'ils soient vendus. Pour l'impression, ils font d'abord imprimer dans différents ateliers situés non loin, dont l'un le plus important est situé à Merton, et qui finit par se consacrer exclusivement aux motifs Liberty d'ailleurs, au point que la Maison Liberty finit par le racheter en 1904. C'est un désir d'Arthur Liberty parce qu'il souhaite à tout prix contrôler la qualité. Il est extrêmement à cheval sur une qualité la plus pointue possible. Vous voyez ici des techniques d'impression, notamment l'impression au cadre, l'impression au tampon. Tard viendront bien sûr d'autres types d'impression. Je vous montre ici d'ailleurs l'empreinte du très célèbre Poppy and Desi, cette empreinte de tampon date de 1917. Vous pouvez le voir avec un morceau de Poppy and Desi qui est juste à côté. Et on retrouve ce même Poppy and Desi avec une impression dite au rouleau. Voilà, vous savez tout sur l'impression de ce célébrissime tissu qui est dans l'un des tout premiers à avoir été en motif floral. Revoici notre célèbre Poppy and Desi en une version plus récente. Alors, dès lors, Arthur Liberty va collaborer régulièrement avec de nombreux stylistes pour réaliser de nouveaux motifs, qu'ils soient d'ailleurs imprimés en Grande-Bretagne ou ailleurs. Ils sont tous vendus comme des motifs Liberty parce qu'il a compris que son nom était un énorme atout. Il y a d'ailleurs une surcursale française à partir de 1890, mais celle-ci va disparaître lors du krach de 1929, le krach boursier. Voilà, nous allons maintenant revenir à monsieur Liberty et nous allons parler architecture et nous allons voir également le rapport avec les tissus. Alors, on se souvient qu'Arthur Liberty achète au 218 Regent Street un petit magasin qui s'appelait à l'époque d'ailleurs la maison des Indes orientales et qui était devenue entre-temps, qui est devenue entre-temps Liberty & Co. Vous imaginez bien qu'avec l'entreprise qui devient florissante, il est temps de songer à un agrandissement. C'est le désir d'Arthur qui travaille, qui élabore des plans, qui a des idées bien précises. Malheureusement, il décède en 1917 et il ne verra jamais la fin des travaux de ce magasin qui lui était cher. Arthur aimait le style Tudor, un style anglais très caractéristique. Et c'est son successeur, son neveu Yvore, qui va prendre le relais. Et sachant qu'Arthur aimait particulièrement ce style, ils vont travailler dans ce sens et créer un magnifique magasin qui est d'ailleurs classé au patrimoine. On peut dire qu'on ne peut vraiment comprendre les tissus Liberty qu'attraversent l'architecture et son patrimoine historique. Ce magasin est un magasin tout à fait exceptionnel. Il comporte notamment des sculptures et des ornamentations totalement uniques, des détails totalement incroyables. Les façades et les parquets de certaines pièces proviennent des deux dernières goélettes, par exemple de la Royal Navy, qui ont été vendues en 1924. On retrouve aussi certains des détails des cabines des capitaines qui sont inclus dans certains murs. Le magasin est conçu avec trois atriums, c'est-à-dire des genres de cours intérieurs. C'est ce que souhaitait Arthur Lazambi, qui voulait que l'on se sente chez soi en venant dans ce magasin. C'est pour ça que les pièces sont gardées aussi de cheminées qui étaient allumées à l'époque. Vous y trouverez entre autres le lustre le plus long d'Europe. Un détail tout à fait exceptionnel, la girouette qui surplombe le bâtiment et la girouette du Mayflower, le navire qui a transporté les pèlerins anglais vers le Nouveau Monde en 1620. De façon métaphorique, Arthur Lazambi souhaitait que les visiteurs voyagent en venant dans son magasin et que d'une façon symbolique, les bateaux continuent d'apporter des produits et des tissus des pays lointains. Et en cela, on peut dire que ses successeurs ont réalisé son rêve. Voilà, et de nombreux autres détails qu'il serait trop long de vous évoquer. Je vous laisse admirer la magnifique horloge de la façade, surmontée d'une sculpture de Saint-Georges au dragon. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous allons revenir au tissu. Cette parenthèse était pour vous faire comprendre qu'art, architecture, voyage sont vraiment liés à l'univers de la Maison Liberty. Et puis que l'art entre dans le quotidien et le sublime, est-ce que ce n'était pas exactement ce que souhaitait M. Arthur Liberty ? Alors, nous allons repartir un petit peu en arrière, en 1884 exactement, lorsque Arthur Lazanby décide d'ouvrir un département vêtements sous la marque Liberty of London. Il décide à ce moment-là de développer sa propre gamme de tissus imprimés. Donc, cette marque emblématique est née. Alors, comme on l'a vu, les premiers motifs de Liberty ne sont pas toujours des fleurs. Alors, ce sont plutôt des motifs issus de l'art déco. Mais très rapidement, à partir des années 30, notamment, les fleurs apparaissent. Vous pouvez apercevoir ici le très célèbre Betsy, notamment née en 1930. Alors, il développe donc sa propre gamme de coton de qualité exceptionnelle qu'on va appeler le TANALO. On peut dire une merveille de finesse et de douceur. Et qu'est-ce qu'exactement le TANALO ? Pourquoi est-ce que ce tissu porte ce nom ? Comment est-il fabriqué ? De quelle manière ? Et comment est-il possible de le reconnaître ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors, on l'a vu, Arthur Liberty est extrêmement à cheval sur la qualité. Il veut absolument une qualité irréprochable dans ses tissus. Alors, que ce soit au départ pour les tissus qu'il importe de manière à les faire imprimer, mais ensuite pour ceux qu'il fabrique lui-même. Alors, c'est dans les années 20 que va s'opérer dans ce domaine-là une véritable révolution, puisqu'il va y avoir la naissance de ce qu'on appelle le TANALO. Alors, tout d'abord, le TANALO est un coton, un 100% coton, c'est quand même important de le dire, mais un coton d'une qualité tout à fait exceptionnelle, qui est due à la qualité du coton utilisé, mais pas que. Alors, son nom déjà vient du lac TANA, qui se trouve en Éthiopie, car c'est là qu'est cultivé le coton utilisé. Le mot LOW étant là simplement pour caractériser la légèreté, le grammage de ce tissu. Alors, ce qui en fait une qualité exceptionnelle de coton, c'est l'utilisation des fibres longues. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos. Quand ce sont les fibres les plus belles, les plus longues du coton qui sont utilisées, vous obtenez une qualité irréprochable, parce que le tissu ne peut pas boulocher, enfin, boulochera, aura une excellente tenue dans le temps, je veux dire, ne boulochera quasiment pas, ou jamais, et vous allez obtenir une qualité exceptionnelle. Des fibres courtes de coton vont faire des fibres qui vont finir par ressortir. Évidemment, au-delà de ça, il y a aussi un procédé de fabrication totalement unique, qui confère à ce tissu des propriétés également uniques. Une légèreté que vous pouvez voir comparable un peu à de la soie, un rendu, un tissage et des couleurs tout à fait exceptionnels. Alors, nous allons voir maintenant comment le reconnaître. Alors, en premier lieu, j'ai envie de dire que s'il s'agit d'un Liberty qui n'est pas cher, ce n'est pas un Liberty. Il y a énormément de contrefaçons. Alors, l'un des meilleurs moyens de reconnaître un Liberty, c'est que la finesse de l'impression fait que le motif est visible des deux côtés. Voyez là, je vous montre l'envers. Voyez qu'on discerne parfaitement le motif. Et voici l'endroit. Voilà déjà une des premières façons de reconnaître un Liberty. Ensuite, le tissu Liberty est imprimé jusqu'à l'alès. Alors, je vais mettre un petit bémol. Voyez, je vais dire en général, c'est le cas. Voyez, je vous le montre. En général, c'est le cas. Ce n'est pas toujours le cas depuis quelque temps. Il m'arrive de voir arriver des Liberty. Je vais vous les montrer un petit peu plus loin. Qui ont la marque imprimée sur la lisière. Mais ça reste assez rare. C'est anecdotique pour le moment. Voilà, je n'en connais pas la raison. Je vais dire très honnêtement. Voilà. Ça, ça n'influe pas sur l'alès. L'alès d'un coton Thanalo de Liberty est une lèse un petit peu spéciale. Elle fait entre 135 et 137 par rapport à un tissu classique. Voilà. Voilà différentes manières de reconnaître un véritable Liberty. La finesse, le toucher et le fait que vous pouvez voir sur l'envers le motif. Nous allons maintenant parler d'une autre gamme de Liberty. Alors, c'est en 2005 que sort une nouvelle catégorie de tissus pour répondre à une demande qui est le quilting, notamment. La gamme Lazanby. Alors, Lazanby, en hommage bien entendu à Arthur Lazanby Liberty. La qualité est irréprochable. Elle est identique au niveau qualité. C'est simplement le grammage qui change. Il fait 140 de mémoire. Si je fais une erreur, je le mettrai en dessous. C'est un tissu que j'aime énormément travailler. Il a une tenue et une qualité totalement irréprochable. Voilà une autre gamme de tissus Liberty dont je souhaitais vous parler, qui est donc spécifique, mais qui peut, comme je l'ai dit, servir totalement à l'habillement avec d'excellents résultats. Alors, il existe en Lazanby, quelquefois, les pendants, enfin, c'est plutôt l'inverse, en version Tanalo. Alors, ici, vous voyez un Mamie en version Tanalo au premier plan. Et derrière, vous avez la version en Lazanby de ce même motif, qui est donc le motif Mamie. Voilà, il va être temps maintenant de parler de l'inspiration, de tout ça. Comment viennent les idées et l'inspiration des motifs ? Alors, la Maison Liberty, c'est d'avant tout une équipe de plusieurs designers, vous vous doutez bien, qui peuvent collaborer avec des dessinateurs, des écrivains, des illustrateurs. La marque peut parfois solliciter même des tatoueurs. Toute une série d'artistes différents, de manière à donner de l'originalité aux créations. Car certains tissus sont totalement inédits et n'ont pas de base, par exemple, dans les archives. Mais Liberty, c'est aussi une banque de 45 000 archives, plus de 45 000 archives diverses. Des échantillons de tissus, des dessins, des peintures. L'inspiration peut être énorme. Certains dessins, des motifs sont retravaillés, remis au goût du jour, recolorisés. Ce qui est certain, c'est qu'il existe une banque, j'allais dire, d'inspiration absolument phénoménale. Et vous ajoutez à ça tous les autres types d'inspiration que peuvent avoir les designers. Et la collection peut donc être infinie. Alors, nous allons prendre un exemple avec la collection Emporium, qui signifie empire, en référence avec la façon dont Arthur Lazenby nommait son magasin. Bien sûr, en rapport avec l'Empire britannique et son commerce d'objets d'art. Alors, voilà cette collection. Je vais vous montrer également d'autres pièces de cette collection qui arrivent. Voilà, ce modèle-ci, qui fait clairement référence aux sculptures que l'on peut trouver notamment dans le magasin Liberty, mais aussi sur certains objets d'art. Celui-ci, qui fait référence aux carrelages de l'époque, notamment les carrelages orientaux, qui étaient monochrome. Vous voyez que tout est intimement lié, comme je vous l'ai dit, à l'architecture et à l'art. Et je vous montre un dernier exemple qui est en rapport avec le voyage, puisqu'il s'appelle Palmeray. Alors, nous voici dans un monde totalement différent. Je m'aperçois que la vidéo est à l'envers, excusez-moi. Voilà, alors nous partons sur la collection Riviera, qui nous amène à la découverte du littoral britannique. Alors, ici, vous avez le Wildflower Poppy, qui a été créé pour la première fois pour la Maison Liberty en 1934. Je vous montre une source d'inspiration. Et dans cette collection, il y en a plusieurs évidemment, mais voici le Seaside Blossom, qui lui, a été créé dans les années 1930. Alors, cette collection est un rien nostalgique. C'est une collection qui amène vraiment à la découverte du bord de mer, à des endroits un petit peu magiques. Certaines parties de la collection font référence aux grottes, aux rochers, mais aussi aux cabines de plage. Voilà, je vous mets les photos d'inspiration, qui sont des photos du littoral britannique. Et nous allons partir maintenant tout à fait à un autre endroit, puisque voici le Kensington Garden. Alors, celui-ci est inspiré des jardins de Kensington, notamment. Il existe bien entendu dans chaque collection plusieurs tissus. Moi, je vous montre là un exemple. Voilà les jardins. Cette collection fait aussi référence dans certains de ses tissus aux expositions botaniques qui sont chères aux Anglais. J'avais trouvé quelques photos, mais je ne les aimais pas beaucoup. Et le Shilton Hill qui fait référence à la végétation caractéristique que l'on trouve dans certains endroits du bord de mer. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il y aurait encore tant à dire. Je pense que j'ai oublié énormément de choses. La maison Liberti, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de produits dérivés. Je pense et j'espère vous avoir dit l'essentiel. Alors, les collections, on les aime ou on ne les aime pas. Est-ce que cette marque a trouvé un équilibre entre son histoire, son patrimoine et un monde artistique plus contemporain, voire parfois avant-gardiste ? Je pense que oui. Et je pense ne pas me tromper si je dis que la force de Liberti, c'est de regarder résolument vers l'avenir en y incluant son passé.